Mes chers amis radicaux, c'est le moment de volonté et c'est le moment du choix. La campagne a été dure, des fuites de presse, des propos ont dérapé. Je le regrette et je ne veux pas que nous nous laissions tirer vers le bas. Je veux que nous soyons concentrés sur une seule question, que voulons-nous ? Que voulons-nous pour la France déjà ? Évidemment l'humanisme, évidemment un libéralisme social, évidemment la laïcité intransigeante, évidemment l'Europe politique, évidemment un manifeste radical, évidemment un candidat, avec un projet à la présidentielle de 2017 parce que c'est la condition de l'indépendance radicale. Nous devons faire en sorte que l'indépendance politique des radicaux soit l'indépendance politique de toutes les familles du centre. C'est notre première volonté, c'est nécessaire pour le pays, sinon c'est le Front National qui sera la troisième voie entre le PS et l'UMP. Que voulons-nous pour les radicaux ? Que voulons-nous pour nous ? Nous voulons être unis, nous voulons être rassemblés, nous voulons être actifs, nous voulons des militants, des militants motivés, nous voulons que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous permettent de communiquer, nous permettent entre nous de travailler. Évidemment aussi une fondation, le nouveau contrat social d'Edgar Ford, qui nous permettra d'organiser nos entretiens de Valois, des conventions, des réunions, de publier des cahiers de Valois, de faire rayonner grâce aux moyens du mécénat, la pensée radicale, la pensée radicale d'aujourd'hui et de demain. Et puis nous voulons l'école des députés radicaux, nous voulons sélectionner des femmes et des hommes nouveaux, être les fers de lance du renouvellement politique du centre. Les Français attendent des têtes nouvelles, ils nous l'ont dit aux municipales, ils nous l'ont redit aux européennes, soyons le parti qui apporte au centre femmes et hommes nouveaux. En tant que maire de Nancy, première ville radicale, première ville liée avec Amiens, je ne serai candidat à aucune élection législative, sénatoriale, je ne brigerai aucun portefeuille ministériel. Mes ambitions sont radicales, elles ne sont pas personnelles. Et ça, nos partenaires le sauront, et ça garantira l'indépendance de la famille radicale. Je saurais animer l'équipe, je garantirai l'unité des radicaux. Alors mes amis, du 16 au 22 juin, votez, mobilisez-vous, choisissez l'avenir des radicaux en vous disant qu'une bonne partie de l'avenir de la France passe par notre choix, celui d'un centre indépendant. Donc il faut voter, il faut se connecter, il faut se mobiliser, il faut autour de vous donner l'envie de participer. Le choix des radicaux est pour nous, et je le crois pour tous les républicains, un choix historique. Sous-titrage ST' 501